Sénégal bonjour 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 Professeur Sénégal bonjour 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 15 jours francs. Et c'est en toute franchise qu'il y a lieu de dire « Good job » à Abdou Karim Sal, alias Borom Nieti Baz. Comprenez, Mbao, Orkaguere et la Giaspora. D'où notre intérêt de terminer avec le Point Quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, de révéler « Flexible, sectionné et réseau saboté » constaté par Honas, du banditisme, du voyoutisme, pour créer des inondations à Touba. Au nom de qui ou de quoi, quoi qu'il en soit, le Point Quotidien de révéler « Sabotage » mais sabotage sur les réseaux d'assonissement de Touba. Après, le stationnement et bien sûr, les tuyaux, la semaine dernière, le système d'évacuation des eaux pluviales déployées par l'ONAS de nouveau agressées dans la cité religieuse fondée par Cheikh Ahmadou Bamba, Mbaké, Comprenez Touba. Bon, des personnes mal intentionnées ont sectionné et sectionné les flexibles du dispositif d'évacuation des eaux pluviales mis en place, et bien mis en place au niveau de la mairie de la cité religieuse que retenir d'autres. Sinon, ce que nous livre, le Point Quotidien, à savoir, le but recherché par les auteurs de ces actes ignobles, c'est d'entraver l'évacuation des eaux pluviales et de provoquer des inondations par endroits. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.